Musique Salut tout le monde, c'est Lady, encore une petite vidéo sur Call of Duty Ghost afin de continuer dans la série des exclus. A mon tour je vais vous parler des différents atouts. Donc il y a en tout 35 atouts répartis dans cette catégorie de 5 atouts chacune et ça fonctionnera par un système de points tout simplement à dépenser. Au total 8 points à dépenser, soit 8 atouts à 1 point chacun, soit 4 atouts à 2 points, bref vous l'aurez compris. Il y aura donc différents atouts allant de 1 à 5 points en fonction des différentes aptitudes de chaque atout. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec les atouts de vitesse, le premier étant Quick Draw, celui avec l'arme le plus à gauche. Tout simplement le temps pour dégainer et viser est plus rapide. L'atout suivant avec les petites mains, vous le reconnaissez, c'est Dextérité, Slamp of Hand, le rechargement de vos armes est plus rapide. Le troisième atout, donc avec l'espèce de botte je crois, c'est l'atout Agilité, vos mouvements sont plus rapides. Le quatrième atout Marathon permet de sprinter sur de plus longues distances, idéal pour les modes type porteur, CDD, etc. Et le cinquième atout de la première catégorie, c'est l'atout Stalker, donc traduction basique harceleur, là je n'ai pas vraiment d'infos. Tout simplement il permet de se déplacer plus rapidement en visant. On passe maintenant à la deuxième série, la série de Furtivité, Stealth Perks. Donc comme son nom l'indique, la discrétion est à l'honneur, avec le premier atout Takedown ou l'atout démonté. Avec cet atout vous pourrez tuer vos ennemis au corps à corps sans faire de bruit et sans être visible. Le deuxième atout Blind Eyes, lui c'est l'atout d'invisibilité, on est alors indétectable par tous les killstreaks contrôlés par l'intelligence artificielle. Le troisième atout c'est l'atout Off the Grid, hors de portée, donc c'est un atout fantôme par excellence, avec lequel vous serez indétectable aux sadcom ennemis, qui sont des sortes de drones. Le quatrième atout, l'atout Dead Silence ou silence de mort bien évidemment, le retour du fameux atout clé de la R&D, donc c'est un atout qui ne permet de ne pas faire de bruit pendant vos déplacements. Et le dernier atout de cette série, l'atout Ghost ou le remake de l'atout Sans Froid, cet atout permet de faire disparaître l'affichage de votre nom et la croix rouge lorsqu'on vous vise. Passons maintenant à la troisième série de cinq atouts, donc la série Résistance, des atouts qui permettent d'augmenter bien évidemment votre résistance et votre force. Le premier étant Light West ou Légèreté, c'est donc une sorte de Commando Pro avec lequel vous ne subissez aucun dégâts de chute. L'atout Mastodon serait également à l'honneur, il se nomme Paint Killer, c'est une info encore incertaine mais il permettrait d'avoir soit une régénération plus rapide ou de prendre moins de dégâts de balles. Troisième atout, l'atout Torfness ou Robustesse, vous tressaillez moins lorsque vous êtes touché en visant. Quatrième atout, l'atout Tac Résiste ou Résistance aux grenades tactiques, vous deviendrez donc invulnérable aux tactiques ennemies, flash, assourdissantes ou grenades paralysantes. Le dernier atout ou l'atout Blast Shield ou Bouclier de Protection, vous deviendrez donc invulnérable aux grenades frags et autres explosifs type C4, clé mort, etc. Et on continue, on passe à la quatrième série avec la série Handling Perks, les atouts qui se prédestinent à toutes les actions corporelles. La première est en Strong Arms, donc gros bras littéralement, qui permet de jeter des grenades tactiques et explosives sur de plus longues distances. Le deuxième atout, On The Go, en rechant, permet de recharger en rechant, tout simplement. Le troisième atout s'appelle Fast Hands, donc Switch Rapide, permet de changer d'arme plus rapidement. Et quatrième atout, l'atout Steady Aim ou l'ancien tireur d'Elite Pro, qui permet de retenir son souffle plus longtemps pendant que l'on vise avec un sniper. Et enfin le cinquième atout de la quatrième catégorie, Dexterité, où vous visez plus vite après avoir rusher. Et on continue avec la cinquième série d'atouts, la série Awareness Perks, qui est une sorte de série sur le sixième sens et les sens intuitifs dans l'environnement. Donc là encore, cinq atouts. L'atout Recon, donc reconnaissance, qui permet d'afficher sur votre radar les ennemis touchés par une grenade tactique ou explosive. Nous avons par la suite Scavenger, donc l'atout Pillard, permet de récupérer les petits sacs de munitions sur les ennemis morts. L'atout Pirate ou Rapport Pro qui se nomme Sea Trap, un atout qui affiche en rouge sur votre radar les équipements et Satcom ennemis. Je rappelle que les Satcom c'est une forme de drone. Puis il y a Awareness, une sorte de Rapport Pro qui augmente votre capacité à entendre les bruits de l'ennemi, ses mouvements, ses pas, ses rechargements. Et enfin l'atout Wiretap, une sorte de Pirate Pro Black Hat, qui s'appelle précisément Écoute électronique en français. C'est un atout qui permet de hacker le matériel ennemi et de le retourner contre lui-même. On attaque maintenant la sixième catégorie, la catégorie équipement, avec le premier atout, l'atout Tac plus 1. Donc là c'est tout simplement un atout qui vous permet de vous équiper d'une grenade flash fumigène paralysante supplémentaire, au choix. Le deuxième c'est la même chose pour l'équipement explosif, Fragmentation, Semtex, C4, Clémor, à vous de voir. Le troisième c'est un atout Bandoulière qui permet de porter plus de munitions. Le quatrième, l'atout Attachement qui permet d'avoir un quatrième accessoire sur votre arme principale. On apprend donc à cette occasion que les armes principales seront équipées de trois accessoires au maximum. Et le dernier atout Danger Proche, donc plus résistant aux dommages explosifs, de la même manière que les précédents opus. C'est un atout qui se rapprocherait de l'atout Bouclier de Protection. Et pour terminer avec les atouts d'élite, donc c'est des atouts un petit peu plus chers au niveau des points à débloquer. Vous voyez par exemple que le cinquième atout vous coûtera 5 points et ne vous laissera donc plus que 3 points d'atout de marge. Ce sont des atouts qui vont favoriser essentiellement l'esprit d'équipe avec par exemple le tout premier, Gumbel. Donc c'est un atout qui signifie littéralement Paris, qui permet de partager ou de passer du soin à un allié. L'atout suivant, l'atout Détermination, Hardline, qui permet de débloquer les killstreaks avec un point de moins. Il y a également Ping qui est une mini impulsion sur le radar à portée limitée qui se déclenche lorsque vous tuez un ennemi. Quatrième atout, l'atout Overkill, qui n'est autre que l'atout de Surequipement, qui permet d'équiper un fusil d'assaut en principal et, attention, un sniper en armes secondaires. Et pour finir, le dernier atout parmi les 35 propositions, celui qui coûte le plus cher dont je vous ai parlé, c'est l'atout Dead Eye, ou littéralement Oeil de la Mort. Un atout qui permet d'augmenter ses dégâts plus votre série de points augmente. Donc je pense qu'à la fin vous devenez très très puissant avec cet atout. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, la prochaine vidéo faite par Yoda portera justement sur les armes, les accessoires et les équipements. Vous pouvez également regarder la précédente qui parlait des killstreaks. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle serait, selon vous, la meilleure association d'atouts possible. Moi je vous fais plein de bisous à tous et n'hésitez pas à liker. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada